Bonjour et bienvenue à tous dans cette 20ème vidéo consacrée à la solution de Final Fantasy III, au programme Le Dédale des Anciens. Celui-ci se situe tout au nord-est de la carte et vous ne pourrez y accéder sans le vaisseau de l'invincible. Commencez donc par le récupérer. Je l'ai représenté par un carré bleu, donc au nord-est de la carte. Il vous faudra passer par un chemin situé un peu au sud-ouest de ce point, où vous trouverez là 4 paires de statues que vous ne pourrez passer avec votre vaisseau. Il vous faudra donc descendre et passer entre chaque paire avec votre personnage pour les faire sauter et ainsi libérer la voie à votre vaisseau. Une fois fait, vous pouvez le reprendre et poursuivre le chemin. C'est tout droit. Nous arrivons donc au Dédale des Anciens et allaient tenter de récupérer le cristal de terre, pénétrer dans la salle juste en face pour déclencher, à l'approche du cristal, une scène cinématique. Vous arrivez donc en face du cristal de terre, mais très rapidement, une scène se déclenche et quelqu'un parlera au nom de Xand. Il s'agit de Titan, le boss que vous avez à affronter. Il possède 29 000 PV et vous rapportera 27 600 points d'expérience ainsi que 13 500 guils. Il a la possibilité d'attaquer deux fois par tour avec des attaques physiques classiques et une attaque séisme très puissante qui touche l'ensemble de vos personnages. Contentez-vous de vous soigner à tous les tours en utilisant à côté de cela vos attaques les plus puissantes afin d'en venir le plus rapidement possible à bout. Une fois vaincu, une nouvelle scène cinématique se déclenchera et le cristal s'adressera à vous, vous demandant d'arrêter Xand, juste après quoi il vous bénira et vous aurez alors accès au job de barde, de dévot, de magicien, d'invoqueur, de sage et de ninja. Reprenez le chemin, vous avez maintenant de nombreux objets à ramasser. Je vais vous montrer comment tous les obtenir. Il vous faudra commencer par sortir de la salle et empruntez le chemin à droite pour trouver en haut de celui-ci un premier coffre qui contient un élixir. Prenez l'escalier qui se trouve en haut à gauche de là où vous êtes et passez par le chemin juste à gauche pour trouver deux autres coffres. Prenez le chemin par la droite et remontez, vous trouverez un autre coffre. Un peu plus loin, à gauche. Il s'agit d'une côte de cristal. Un peu plus haut, vous en trouverez un cinquième contenant un muscle blanc. Alors je précise que dans ce donjon qui est lui aussi, comme d'habitude, toujours linéaire, vous trouverez l'ensemble des pièces d'équipement de cristal que vous pouvez équiper à votre chevalier noir ou à votre chevalier dragon, par exemple, si vous en possédez un comme moi. En poursuivant votre route, vous trouverez donc le casque de cristal et en prenant le chemin tout en bas, vous trouverez trois autres trésors. Dans le premier, un brise-lame. Dans le deuxième, une queue de phénix. C'est dans le troisième, une colère de chocobo. Reprenez le chemin par la droite et poursuivez votre route. Vous trouverez là aussi un nouveau coffre contenant un hack and double et sur votre droite se trouve la suite de votre périple. En suivant le chemin qui se fera vous, vous allez rapidement tomber sur les deux coffres de la salle. Le premier des deux coffres contient une queue de phénix. Poursuivez le chemin pour trouver le second. Il se trouvait juste un peu plus loin et contenait un anneau défense. Il ne vous reste à présent plus qu'à prendre l'escalier au-dessus pour entrer dans la dernière salle avant l'étape suivante, cette dernière salle contenant deux coffres. Vous trouverez une lance sacrée pour le chevalier dragon dans le premier des deux coffres ainsi que des griffes atroces juste au-dessus. Une fois fait, vous pouvez prendre l'escalier un peu plus haut pour vous retrouver face à la tour de cristal qui fera l'objet de la prochaine vidéo.